Même si l'orage grandait, même si la pluie tombait Que moche a déviré, le lendemain bâtimenté Chez fidèle qu'à jamais Madame, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes Bienvenue dans votre émission de divertissement pur Bienvenue dans le ATG Tonight Show Je suis très heureux de vous accueillir Comme tous les soirs, me direz-vous Mais c'est sincère, vraiment, je ne vous le dirai pas D'ailleurs, si ça n'était pas Sont-ce les yeux d'un homme qui peut vous mentir ? Bien sûr que non Notre premier invité, il s'agit bien de lui D'un homme d'exception, un homme selon mon cœur Selon le vôtre, très certainement Parce que vous avez dû le plébisciter dans les urnes C'est un homme que vous pouvez croiser n'importe où Dans les rues, il est prêt à discuter, à échanger avec vous C'est aussi sa force Voilà, cet homme politique nous rejoint dans quelques petites minutes Juste avant, elle aussi Pas toujours très abordable Par contre, elle se la raconte un petit peu On m'a dit que même chez un chinois Il paraît qu'elle est très... Vous voyez un peu le genre ? Merci d'accueillir malgré tout ma co-animatrice De chic, de choc et de charme Vanessa Jitens Bonsoir Vanessa Vous racontez des bêtises ce journal Ça va ? Non, non, il paraît que... Non, non, c'est pas vrai Vous êtes assez hautaine, superficielle Enfin, superficielle, je le savais déjà Comment ? Autant de vous Je sens qu'il y en a une qui va aller travailler À Guyane Première Alors, ma chère Vanessa, comment allez-vous ? Avec votre chère amie ? Oui, oui, oui L'enfant de Co, l'enfant des marais, d'ailleurs Tu fais un bisou Tano si tu nous regardes Je t'aime Alors... C'est pas vrai Si, si, c'est vrai On va retrouver notre invité Vous allez aller me le chercher Il s'agit bien évidemment du très, très illustre Homme politique de Guyane Monsieur Moi je dis monsieur Antoine Caram Allons-y Au moment où il arrive, je me rabille C'est quand même un personnage important Cher Antoine, venez me rejoindre Je vous embrasse Vous pouvez Merci, cher sénateur Je vous en prie Merci d'être avec nous Soyez le bienvenu Bon Je me déshabille maintenant Puis-je vous offrir un petit verre ? Un petit verre d'eau Un peu d'eau Je me trouve très doué Ah non mais en télévision locale On fait tout Ah oui merci Sénateur, vous le savez Tenez Vanessa Alors il y a moins d'eau dans votre verre Je ne sais pas pourquoi Décidément les moyens dans cette télévision On peut déposer Vous pouvez mettre juste là Voilà Vous n'en faites pas Alors je disais bienvenue Cher sénateur Puisque vous êtes Antoine Caram Sénateur Moi je vous ai connu Encore à l'époque Quand on a fait connaissance Vous étiez président de région Mais on reviendra Sur votre grande carrière politique D'abord On revient sur l'homme L'homme Qui est frais Je peux le dire 65 ans Antoine Caram Je ne donne jamais mon âge Alors si vous avez vérifié Sur l'état civil C'est bien ça Vous êtes né le 21 février 1950 A Cayenne Vous êtes le fils D'un fonctionnaire D'origine libanaise Elias Caram Et de madame Victor Mathurin Donc vous êtes Saint-Lucien Du côté maman Tout à fait Et libanais du côté papa Oui mais je suis guyanais Vous êtes guyanais Tout à fait 100% guyanais Parlez-moi de cette enfance A Cayenne Quand je suis né à Cayenne Alors je suis né 21 février 1950 Un mardi gras Oui ? A 15h30 Ceci explique cela ? Non pas du tout Mais justement je suis Une sorte d'antithèse Parce que je n'aime pas trop Le carnaval Pas en tant que spectateur Mais en tant qu'acteur Mais je suis né à 15h30 Un mardi gras 21 février 1950 Mais moi ce que je retiens Du 21 février C'est cette date symbolique De la commémoration Des luttes anti-impérialistes Et anti-colonialistes Parce que le 21 février 1942 Le réseau Manoukian Avait été exécuté Pendant la seconde guerre mondiale Par les nazis J'oublie C'est le professeur d'histoire Ben voilà c'est ce que j'allais vous dire Non mais il est important Que je retienne cette date Pour moi c'est très important Ben oui mais j'allais vous dire Quand je parle du 21 février Je parle je pense Aux luttes anti-impérialistes Et anti-colonialistes Je tiens à prévenir L'ensemble des téléspectateurs Si vous avez des enfants Qui ont quelques lacunes en histoire C'est le moment De les mettre devant la télé Là on aura ce soir des dates Vous allez voir Ça va être sympa Vous êtes père de 5 enfants Vous êtes marié aussi A une femme qui vous accompagne Dans votre carrière Qui s'occupe notamment De votre communication Tout à fait c'est bien ça Voilà Marthe Panel Que nous saluons également On rentre un petit peu Dans votre vie Aujourd'hui on va tout dire Alors on repart Sur cette enfance Cette enfance dans les années 50 Dans cette Guyane Que vous avez bien connue Cayenne était une ville De 15 000 habitants Partagée en deux Séparée en deux Donc le quartier central Avec l'église Son église La préfecture Ce qu'on appelait La place du gouverneur Du gouvernement La place des palmistes Et puis tout en montant Vers le cimetière de Cayenne C'était la première frontière Ce qu'on a appelé Pendant longtemps Le boulevard Jubelin Devenu boulevard Mandela Et puis l'autre frontière C'est le canal Lossa Qu'on appelait La Cric Et le Rodbo Cric Alors il y avait deux Partes Population Celle qui bénéficiait D'un peu d'eau D'électricité D'eau potable Et du tout à l'égout Et puis de l'autre côté De la Crute Les gens qui étaient Dans grande difficulté Qui n'avaient bénéficié D'aucun assainissement Et qui étaient quand même Heureux de vivre Vous vous avez eu l'eau potable ? J'ai eu l'eau potable Je suis né Au 37 Avenue Du Général de Gaulle Comment vous étiez Comment vous considériez Très tôt Parce que là on a dit Je suis Guyanais Je l'ai bien senti Est-ce qu'on vous a fait sentir À un moment donné Que vous étiez quand même Fruit d'un métissage Et pas forcément Guyanais Dès le départ ? Pas trop en Guyane Il y a eu Quelques petites plaisanteries Douteuses Entre enfants À l'école et tout Moi j'ai plutôt ressenti La différence Quand je suis Parti faire La fin de ma scolarité Mes études en France Avec le physique que j'ai La tête que j'ai Vous devez vous douter Qu'on me contrôlait Dix fois plus qu'un autre Dans le métro Alors forcément Vous avez C'est bien C'est très honnête De le dire Vous avez Effectivement Vous êtes parti Sur l'Hexagone Et là C'est un autre monde Vous êtes parti Faire vos études Juste avant On revient légèrement Sur la Guyane À quoi vous vous destiniez Antoine Caram ? Alors moi Que je vous dise tout J'ai toujours rêvé De devenir footballeur professionnel Vous avez un amour Pour le foot inconditionnel Parce que je suis né Au-dessus d'un local sportif Le local du sport guyanais Qui est le club doyen De la Guyane Mais en 1912 Mon père était président du club Donc je suis né Entre les odeurs De massage des joueurs Les bas Et les maillots Et les maillots lavés Par ma grand-mère maternelle Ma chère grand-mère Nathalie La Sainte-Lucienne Dont vous avez parlé Vous avez évoqué un peu Les origines Il y a quelques instants Puis donc J'ai aimé le foot Je jouais au foot Dans les rues De Cayenne Dans une ancienne boulangerie Où sont Passés beaucoup de foot à l'heure Sauf que Lorsque je suis arrivé en France Je suis parti Avec mes chaussures de football Et pas mon livret scolaire Et j'ai débarqué Mes parents m'ont laissé A Marseille Vous devez comprendre Que Marseille C'est l'Olympique de Marseille Bah oui c'est ça J'habitais à moins de 400 mètres Du stade Vélodrome de Marseille Stade mythique Et j'ai pris une licence A l'Olympique de Marseille En KD Vous ? Oui J'ai été licencié J'ai joué en jeune A Marseille A l'Olympique de Marseille En KD Et en junior Pas dans l'équipe Qui préparait les professionnels Parce que si techniquement Ça pouvait aller Mais physiquement Alors qu'est-ce qu'il y a un moment donné Vous vous a éloigné De cette carrière footballistique J'ai très vite compris Que j'en avais aucune chance De devenir un footballeur Pour le soutenir Vous n'étiez pas bon quoi Je n'étais Non j'étais moyen Il y a une nuance Il y a une nuance Vous n'étiez pas bon Le goût pour la politique Arrive à quel moment ? Mai 68 Ça a été le déclic Moi j'ai vécu mai 68 Qui a été un grand moment Dans l'histoire De la vie politique française C'était une rupture Entre ce qu'on appelait Le monde ancien J'ai dirigé par un président mythique Mais qui avait été déjà âgé Le général de Gaulle Et puis ce monde étudiant D'ailleurs les événements Du 22 mars Ont été animés par un certain Dany Le Rouge Daniel Condemadit Vous avez participé à tout ça Vous lanciez des roches A Marseille Non à Marseille J'étais membre du comité d'action Des pavés ? Des lycéens Non il n'y avait pas de pavé à Marseille Sauf qu'on a failli dégringoler Le proviseur du lycée Qui voulait enlever Le drapeau rouge Qu'on avait éroché Au lycée Thiers Et on avait changé le nom Le lycée Thiers Était devenu le lycée De la commune de Paris Donc fort de ces événements De mai 68 Ayant redoublé ma première Puisque j'étais plus dans la rue Zéro dans le sport Zéro dans les études On n'était pas bon là Zéro pointé Je suis parti à Paris Rejoindre ma sœur Et j'ai été Mes parents m'ont inscrit Au lycée Jacques Ducour Et c'est là qu'il y a eu le déclic Vos parents Ils l'ont vécu comment ? Ah bah ils ont dû être Ils étaient à 7000 kilomètres Alors vous croyez Il n'y avait pas le portable A cette époque Ni internet Ni les réseaux sociaux Une lettre arrivait Tous les trois mois Alors donc Oui on avait le temps De voir venir On avait le temps de voir venir Alors on ne bouge plus On ne bouge plus On s'arrête là On fige le temps pour le moment Et on va se réintéresser A nouveau à l'homme Dans sa complexité Qu'écoute le sénateur Antoine Caram Nous on s'est dit Avec nos a priori Que ces a priori Que sont les nôtres On vous regarde On se dit Antoine Caram Écoute peut-être Ceci Vous connaissez pas ? Najwa Najwa Je connais Ah voilà Vous connaissez Najwa Je suis quand même allé au Liban C'est quelqu'un de la famille ou pas ? Vous savez Alors là Que je vous dise Le nom Caram Est aussi commun Que Dupont-Martin Et Durand Il y a Des millions de Caram Dans le monde entier Dans toutes les villes du monde C'est le nom C'est une famille Qui vient d'un village Qui s'appelle Basroun 1400 mètres d'altitude Au nord du Liban Un village catholique Et c'est de là Que sont partis Les Caram Alors il y a des Caram Partout Je suis un jour allé à São Paulo Saint-Paul Et je me suis amusé A regarder le beau teint Il y avait 26 Antoine Caram Ah ouais Antoine Caram Il y en a partout C'est ça qui prononce ça Des Jean-Pierre Caram Des Antoine Caram Des Joseph Caram Il y en a partout On va voir par contre Ce que vous écoutez On va s'intéresser A ce que vous écoutez vraiment On a quand même mené une petite enquête Il s'agit de Bon Investigation oblige Vous écoutez ceci Soda 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 La chanteuse aux pieds nus Vous l'avez vu quand elle est venue ? Naturellement Elle a joué au Zéphir Et au Palais des Sports Et ça a été un grand moment D'échange d'émotions Entre cette grande dame Qui a commencé une carrière Très d'artivement Et le public guyanais Et en tout cas Le monde entier Elle l'a suivie Autre chose Que vous écoutez Antoine Caram Je crois qu'il n'y a pas un invité Ma chère Vanessa Qu'on n'a pas reçu Guyanaise Qui n'écoute pas Du Danny Play Et surtout Guyanaimé Il faut être consensuel Pour écouter du Danny Play Il faut être guyanais Se sentir profondément Ancré dans cette guyanité Et Guyanaimé Pour moi C'est l'hymne de la Guyana Ouais Quand vous entendez Daniel Chanté Guyanaimé Vous avez des fruissons Et j'en parle J'ai beaucoup d'émotions Parce que Daniel Qui est mon ami d'enfance Mais je n'ai pas aimé sa musique Je n'aime pas sa musique Parce qu'il est mon ami d'enfance J'aime sa musique Parce que Daniel Est un grand compositeur De nos très très grands Qui aurait pu dépasser Les frontières S'il n'avait pas fait le choix De devenir Un chef d'entreprise Un chef d'entreprise Mais ceci dit Il n'a pas eu tout à fait tort Ah bah non Ça lui a plutôt réussi Tout à fait Voilà Alors on continue Sur vous mon cher Antoine Caram Vous quittez la France Après Tout de suite Après Après 68 Vous continuez quand même Non 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 68 Alors là Exit le foot De compétition Exit Est-ce que c'est là Que la politique Se révèle en vous J'arrive dans un lycée Qui s'appelle Le lycée Jacques de Cour Très politisé Et il y avait Des affrontements Quotidien Post 68 Entre les étudiants Trotskis De la Ligue Communiste Révolutionnaire Les maoïstes Parti communiste Marxiste Léniniste Et puis le bétard C'était les étudiants juifs Alors je me suis retrouvé Au cœur de tous ces événements Et très rapidement J'ai compris Que le meilleur moyen De comprendre la politique C'est de commencer à lire J'ai acheté le monde Yvan Ravin En Técumpata Au-delà de Marie-Persona Ainsi la première rencontre a eu lieu Je me suis très rapidement retrouvé Avec les étudiants guanais Puis j'ai fait un parcours J'ai été dirigeant de l'UEG Président de la section de Paris Jusqu'à mon retour en Guy Antoine Caram quand on vous entend Quand on entend votre parcours Quand on entend les gens Que vous avez fréquentés On se dit mais Finalement On est passé à ça D'un Antoine Caram Complètement révolutionnaire Et indépendantiste finalement Avec des David Donzenac Avec des Capelles Je connais très bien L'histoire de l'UEG Vous auriez pu être au Moguide ? Non mais Sauf qu'à cette époque-là Lorsque le Moguide est né En 1973 Je n'étais pas au Moguide J'étais à l'UTG J'étais un des dirigeants Déjà de l'Union Non j'étais pas Non quand le Moguide est né Excusez-moi J'étais encore à Paris À l'UEG Mais quand j'arrive en 1975 En Guyane Je n'adhère à aucun parti politique Sauf que je deviens Le secrétaire Thurenne Radamont Le secrétaire général Mythique fondateur de l'UTG Je l'ai assisté Et je rédigeais un journal Qui s'appelait La Voix des travailleurs Dont j'étais le rédacteur De la première page A la dernière page Et pendant ces années Je me suis affirmé Dans la vie syndicale A l'Union des travailleurs guyanais Et j'étais proche Des mouvements indépendantistes Et en 1978 J'ai participé À la construction d'un parti Qui s'appelait L'Unité guyanaise Est-ce que c'est votre Trop grand attachement à la France Qui a fait que vous êtes Éloigné peut-être De ce côté indépendantiste ? Non c'est le pragmatisme Parce qu'on a tout de suite compris Qu'aujourd'hui Et puis la mondialisation Le démontre aujourd'hui Nous sommes au cœur Des interdépendances Vous savez comme moi Que ce ne sont pas Les nations qui dirigent Vous avez Tiens une photo De M. Obama là M. Obama dirige Les Etats-Unis Mais le véritable patron Qui dirige le monde C'est le patron du FMI De la Banque mondiale Donc vous avez compris De toute façon Que sans l'Etat français On ne pourrait rien faire En gros c'est ça Non je ne dis pas ça Parce que j'ai toujours souhaité Qu'on ait une très large autonomie Que nous ayons des relations Avec la France hexagonale Sous la forme d'un partenariat Sauf que la France Est un pays très centralisateur Et très jacobin Alors un peu un protectorat A la française C'est ce qu'on aurait pu penser Je pense que nous aurions pu bénéficier De plus d'autonomie D'un statut particulier Sur un territoire excentré A 7000 km de la France De pouvoir bénéficier De nos ressources De nos potentialités D'avoir la maîtrise De notre destin Tout en restant Dans l'ensemble français Et européen Vanessa Vous diriez que les jeunes D'aujourd'hui S'intéressent moins à la politique Que vous à votre époque Est-ce qu'il faudrait un autre Mai 68 Pour que les jeunes Y adhèrent ? On ne refait pas le match Donc on ne refait jamais l'histoire Et Henri de Turenne Qui était un grand historien A dit que L'histoire ne se répète pas Elle bégait Il est vrai que le monde Aujourd'hui C'est une autre réalité Lorsque nous étions Dans les mouvements Révolutionnaires Étudiants Que nous rêvions Dans notre monde On rêvait du grand soir De renverser Ce monde ancien Nous étions sûrs Qu'au terme de nos études Nous trouverions du travail Avec une licence Un bac plus 3 Plus 4 Plus 5 Vous deveniez professeur Ou vous alliez dans l'administration Aujourd'hui avec un bac plus 7 Plus 8 Plus 9 Vous êtes au show C'est toujours difficile Donc les jeunes Dès le départ Ils n'ont qu'une seule envie C'est d'aller très vite Pour pouvoir chercher du travail Rentrer dans la compétition Le monde a changé Les compétitions aujourd'hui Alors Vanessa Va vous poser peut-être Une question Qui sera En tout cas A votre goût Particulière C'est la question Désobligeante de Vanessa Derrière ce sourire Mon cher Antoine Caram Se cache quelqu'un Parfois de particulier Voici Chers téléspectateurs La question de Vanessa Vanessa Nous vous écoutons Non mais vous savez C'est le moment Où les gens se sentent en confiance Et ils ne devraient pas Vanessa on vous écoute Alors vous avez été Président de région Vous avez eu plusieurs postes Est-ce que là D'être sénateur C'est pas un peu Vous assurer une retraite dorée ? Écoutez moi Je suis à l'aise pour répondre Je n'ai jamais fait De la politique mon métier Il faut que vous sachiez Que si je n'étais pas sénateur J'aurais terminé Ma très belle carrière A l'éducation nationale Et à l'université Puisque j'enseignais Jusqu'au 28 octobre 2014 A l'université J'aime l'université C'est ma seconde maison Et il ne se passe pas un jour Si je ne rentre pas Dans les couloirs Et dans les salles de cours Ou que je n'aille pas saluer Les dirigeants de cette université Dont notre fierté C'est qu'aujourd'hui Elle soit devenue Complètement autonome Puisque nous nous sommes séparés Après un mouvement De cinq semaines De l'université De ce qu'on appelle L'université des Antilles Donc j'ai toujours eu mon métier Et même en étant président de région J'avais toujours conservé Des heures de cours Parce que la politique N'est pas un métier La politique c'est une fonction Qu'on assume avec sa foi Ce sont les valeurs que l'on défend Par contre mon métier C'est celui d'enseignant Et c'est une vocation On ne peut pas être enseignant Si on n'a pas la foi Si on n'aime pas les autres Si on n'aime pas les jeunes Et j'ai vu passer des milliers De jeunes Entre 1974 Quand j'ai commencé à enseigner D'abord à Paris Ensuite en Guyane Jusqu'à la fin du mois Et vous avez pu voir les images Lorsque j'ai dispensé mon dernier cours Dispensé mon dernier cours Dans l'amphi de l'ESPE Les 248 étudiants présents Étais-je heureux De me voir accéder A une responsabilité Mais peiné Et m'ont même sifflé Parce que je leur annonçais La mort dans l'âme Que c'était le dernier cours Ce jour-là Je dispensais un cours Connaissance de l'Amérique du Sud Alors Antoine Caram Vous allez regarder votre écran Comme je sais que vous nous suivez Vous avez vu même les best-of Encore le week-end dernier Vous nous suivez régulièrement Regardez votre écran Il y a une séquence morphing Dans l'émission Et on va voir si vous allez Reconnaître Une des personnes Que nous avons morphée C'est un morphing utile On va débriefer justement Et on va vous expliquer Pourquoi est-ce qu'on a fait ce morphing Regardez d'abord Générique du morphing Alors De qui s'agit-il ? Je ne sais pas Ça ressemblerait à Giorgio Tilly Mais ça n'est pas Giorgio Tilly Je suis désolé C'est peut-être moi C'est peut-être moi Alors vous m'avez enlevé la chevelure C'est bien ça non ? Je ne sais pas Je ne sais pas Bon La réponse en image ? Oui parce que vous avez trafiqué la photo Ah ben oui C'est un morphing Mon cher Antoine Carab Parlez-moi en français Je ne suis pas très doué en anglais Morphing c'est le mélange de deux visages Pour n'en faire qu'un Voilà C'est un mix-up Attention Regardez votre écran Et oui Ah ben alors Je ne me suis pas trompé Non c'est bien vous Avec le sénateur Tilly Tilly Alors pourquoi on vous a morphé Avec le sénateur Tilly Parce qu'aujourd'hui Vous êtes sénateur On l'a rappelé Depuis septembre 2014 Tout à fait Voilà La longévité aussi du sénateur Tilly Est un exemple Est-ce que vous aspirez A autant d'années au Sénat ? Certainement pas Georges Tilly a passé 19 ans au Sénat Il est sénateur honoraire D'ailleurs je le croise Régulièrement au Sénat Parce qu'un sénateur honoraire Il a les clés quoi Il n'a peut-être pas les clés Mais il peut circuler librement au Sénat Est-ce que ça veut dire qu'on a finalement C'est ce que Vanessa disait tout à l'heure On a cette retraite-là à vie de sénateur ? Non ça n'est pas une retraite Un sénateur honoraire n'est pas un sénateur Qui a occupé les fonctions pendant 6 ans Ou pendant 9 ans On touche un pécule encore On touche une retraite de sénateur Mais ce qui ne correspond pas A ce que perçoit un sénateur Durant son mandat Donc je n'aspire pas à devenir Vous avez signalé mon âge Lorsque Georges Tilly est devenu sénateur Il avait je crois un peu plus de 40 ans En 1989 Oui c'est bien ça Un peu plus de 40 ans en 1989 Donc il a eu tout le temps De cumuler deux fois ses fonctions Puisqu'il a été réélu en 1998 Donc 19 ans c'est un bon parcours Moi en 2020 En 2020 c'est bien ça A la terme de mon mandat J'aurai 70 ans J'espère là J'espère prendre une retraite Pas dorée Une retraite normale Pour continuer Si mon cerveau fonctionne bien Ah oui c'est ça Qu'est-ce que vous ferez Antoine Carave Après le Sénat ? Je continuerai à jouer le rôle Non pas du père mais du grand frère J'aime ce rôle de grand frère D'accueillir beaucoup de jeunes Est-ce que vous savez que tous les deux mercredis De chaque mois Au Parti Socialiste Guyanais Je dispense une formation politique Pour une vingtaine de cadres jeunes Du Parti Socialiste Guyanais J'aime ça Donc je continuerai à apporter Aux autres mon vécu Mon expérience Mon histoire Et s'ils peuvent retenir Tout ce qu'il y a de positif Et peut-être même ce qu'il y a de négatif Ils prendront à leur compte L'avenir de ce pays Parce que c'est ce qu'ils comptent Il faut que les générations Puissent se prendre le relais Alors ce qu'il y a de négatif aussi Ça tombe bien Et c'est Vanessa qui va l'annoncer Parce que moi Ça me brûle les lèvres Moi j'aime tellement Antoine Caram Que ça me brûle les lèvres D'annoncer la personne Qui va nous rejoindre Antoine Caram Sachez une chose Je me désolidarise Totalement Et régulièrement d'ailleurs De l'individu Qui va nous rejoindre Avec sa chronique particulière Il en est du même pour moi Mais je l'annonce quand même C'est Hugo Prof Alors c'est soit on l'aime Soit on l'aime pas Et c'est sa chronique Je vous aime Je vous aime pas Monsieur le sénateur Notre conversation est-elle sécurisée ? Je l'espère Faisons vite sénateur Faisons vite sénateur Caram Nous allons procéder à votre extraction Je vous le promets On va vous sauver de là Des politiciens Ainsi qu'une trop forte ambition Veulent votre peau Ou votre avis Sur des questions sensibles Alors que vous êtes sur une plage Sur votre plage préférée Nous avons que 3 minutes 3 minutes pour vous sortir de ce pétrin Simplement Dites-nous Où sont les codes Pour ouvrir une carrière Comme la vôtre Ou par exemple Où doit-on verser de l'argent Pour avoir une carrière Comme la vôtre Ne vous inquiétez de rien Monsieur le sénateur Nous sommes les agents du GIPN Groupe d'intervention pour nudistes Restez allongés sur la plage Ne bougez surtout pas Et oui L'ennemi vous guette Avec ses médias A critique facile Et légère Bon écoutez Voilà ce qu'on va faire Monsieur le sénateur Nous avons ordre du président D'éradiquer toute tortue Se mettant à travers Notre chemin Et qui voudrait Attenter à votre vie Et à votre pudeur Oui je vais compter jusqu'à 3 Et vous allez vous relever Et vous mettrez à courir Oui à courir Vers les bananiers Devant vous Vous prendrez une feuille de banane Je dis bien une feuille Pas le fruit Monsieur le sénateur Une feuille de banane Et vous cacherez vos intérêts Et vos atouts personnels Avec cette feuille Jusqu'à ce que nous arrivons Avec le nécessaire De là Une équipe tactique donc Armée de GoPro Et en direct Avec le QG de Facebook Et de Youtube Viendra Vous récupérer Avec encore une fois Le nécessaire Nous vous remettrons Donc votre caleçon de bain Oubliez donc A votre domicile Do you copy Mr Karam Do you copy Monsieur le sénateur Bon C'est pour ça Que l'on vous aime Vous suivez toujours Les instructions Merci monsieur le sénateur Je compte jusqu'à 3 Et nous arrivons 1 2 3 Attention monsieur Karam On arrive Merci Hugo Prof Qu'est-ce qu'il fait ? Attends Il est Je peux me présenter Je pense pas Que je pourrais rentrer dedans Parce que franchement Ça c'est plus que De la taille 34 C'est à Gilles Vernet C'est à notre directeur d'antenne Bon Gilles Oui je confirme C'est à Gilles Voilà Bien Cher Antoine Karam Alors ce qui est vrai Par contre C'est que vous maîtrisez C'est sûr Vous pourriez pas Vous retrouver nu Sur une plage Vous maîtrisez votre communication Il y a tout un staff Autour de vous Il y a toute une organisation Aujourd'hui le monde Est communication C'est important pour vous ça ? Naturellement Et je prends toujours La tâche de communiquant Pour éviter de faire des erreurs Parce que vous savez Qu'une image peut vous propulser Mais une image aussi Peut vous détruire Il faut faire très attention Les mots doivent être pensés Ils doivent être pesés Le regard L'expression La tenue Tout est important En communication La gestuelle Donc je fais confiance Aux personnes Qui m'encourent Et qui m'encadrent Pour pouvoir préparer Ma communication Quelle qu'elle soit Allez ça Alors vous êtes sénateur Vous disiez Vous vouloir garder Votre poste de professeur Mais vous n'avez pas pensé A la collectivité unique Vous auriez pu Magie Vous auriez pu profiter De l'usure Que provoque Comment dire Le combat Entre Monsieur Thienlong Et monsieur Alexandre Entre la région Et le département Est-ce que finalement Le rôle qu'on attendait Peut-être Que vous deviez jouer Là-dedans Vous en êtes éloigné Avec le Sénat On vous attendait Peut-être justement Sur la collectivité unique Qu'est-ce que vous avez A dire là-dessus On ne m'attendait pas Parce que dès 2006 Lorsque je venais D'entamer mon troisième mandat J'ai passé Donc 18 ans A la tête de la région J'avais toujours annoncé Que je ne me présenterais pas A une élection locale A partir de 2008 Nous nous sommes lancés Le conseil général Et le conseil régional Dans le processus De changement institutionnel Pour la Guyane Sur la base D'un article Nous donnant plus d'autonomie Pour ne pas le citer L'article 74 Lorsque le 10 janvier 2010 Les Guyanais En toute liberté Les électrices Et les électeurs Ont choisi De maintenir le statut quo C'est-à-dire le droit commun L'article 73 J'avais J'ai réaffirmé Que je ne voyais pas L'avenir De la Guyane Avec une fusion D'assemblée D'assemblée unique Dite collectivité Territorielle de Guyane Sans un cadre statutaire Bien précis Sans les moyens Et les compétences D'évolu A une telle collectivité A partir de ce moment J'ai pris du recul Avec la politique Vous avez été déçu ? J'ai été déçu Naturellement Tout mon combat politique Toute ma vie politique Aura été d'espérer Un jour Que nous puissions Avoir plus d'autonomie Pour agir Pour être plus efficace Pour l'action publique Est-ce que vous espérez Quand même aujourd'hui Des choses positives De ce qui ressort Des débats ? Alors moi Ce que j'espère C'est qu'au terme De cette élection De décembre 2014 Que de façon Peut-être un peu plus apaisée Celle et ceux Qui rend en charge La responsabilité De conduire De diriger La collectivité territoriale Unique C'est-à-dire la CTG De Guyane Et le courage politique De remettre sur la table De façon apaisée Je le dis Cette question Parce que de toute façon Je ne vois pas Dans quelles conditions On pourra faire fonctionner Une telle collectivité Sans moyens Sans compétences Et sans expression Et sans mission On pourra toujours compter De toute façon Sur le sage Antoine Caram Je continuerai À être très présent Bien sûr Je l'ai affirmé Ça a été repris Du reste par Votre concurrent J'ai affirmé La semaine dernière Mercredi dernier À Paris Lors d'une émission Qui s'appelle Intitulée Opinion Que vous pourrez Retrouver sur internet Il y a quelques semaines De ça Parce que quand l'émission Sera diffusée Ça datera d'il y a plus longtemps Voilà Plus longtemps Ce que je veux vous dire C'est que j'ai réaffirmé Mon souhait De ne pas me présenter À la collectivité Il y a assez de compétences Vous avez cité Deux personnalités Il y en a certainement D'autres aussi Il y a des femmes Et des hommes Dans ce pays Qui peuvent porter Leur concours À la construction De ce pays À travers nos institutions Et vous l'avez fait Et je rappelle quand même Parce que c'est important Même si Comme on dit souvent Parfois Les décorations Ne font pas l'homme Mais dans votre cas Ce n'est pas le cas Chevalier de la Légion d'honneur Chevalier de l'ordre national Personnel du mérite Officier de l'ordre De la Cruzero Dossoul C'est la distinction du Brésil Médaille d'or De la jeunesse Et des sports Médaille d'argent Et de bronze De la jeunesse Et des sports Qu'est-ce qui vous manque ? Non moi je n'ai jamais Rien demandé Je pense que Ça ne se demande pas Mais ça ne se refuse pas Ça ne se refuse pas Comme disent les gens Président de quoi ? Président Pas président de la collectivité Mais je viens de vous le dire Non non Pas président de la collectivité Président de la Guyane Président du Guyane libre Dans un autre monde peut-être J'espère bien qu'un jour Notre territoire Notre pays Aura sa souveraineté Comme tous les pays du monde Moi je l'espère Eh bien on se quittera Sur ces paroles-là Et ce sont des paroles De sénateurs S'il vous plaît Merci Antoine Caram Merci c'est moi Qui vous remercie Merci d'avoir accepté Notre invitation Restez quand même avec nous Parce qu'on va se diriger Bon voilà Moi je vais peut-être profiter Il faut peut-être le ressortir Du coup Merci Hugo Prof Puisqu'on va se diriger Vers la météo des plages Et des criques C'est un petit moment sympathique De cette émission Hugo aurait peut-être pu Me donner un short D'un club de fou De sport guéanais Mon club Mais vous voyez bien son corps Ça se voit qu'il n'est pas sportif Ou alors de la pétanque C'est dommage Voilà Allez direction La météo des plages Et des criques On y va Bonsoir à toutes et à tous Bienvenue dans votre météo Des criques Et des plages Nous partons A la découverte Du sentier de la Mirande Amatory Qui se situe Dans une réserve naturelle Nationale Qui est la plus grande Réserve périurbaine En France En famille Ou bien entre amis Vous pourrez découvrir La forêt primaire Sur les hauts de pente Prenez bien vos chaussures De marche Car il faudra marcher Seulement deux petites heures Sous les grands fromagers Et autres arbres Qui longera votre parcours Une vue imprenable Sur Cayenne et Matoury Vous attend Bonne découverte Dans notre beau pays Qu'est la Guyane Demain nous fêterons Les Saints Habib Je vous fais De gros bisous partout Passez un bon week-end Bisous Ainsi s'achève notre émission Toujours Toujours un plaisir De partager ce petit moment Avec vous Trop court Nous disent certains 26 minutes Parfois 30 Quand les invités parlent trop Mais ce qui est sûr On le dit avec le sourire Ils ne parlent jamais trop Parce qu'on passe toujours De bons moments Antoine Caram Du fond du coeur Merci d'avoir accepté Notre invitation D'avoir joué le jeu C'est moi qui vous remercie Et puis je souhaite L'envie à ATG Merci à vous Regardez Il est même venu vous saluer Hugo Prof Vanessa à bientôt A bientôt Bon Hugo Je vous rends ceci Voilà Et nous on se retrouve Bien évidemment Pour d'autres aventures Sur la chaîne locale Merci de nous être Toujours aussi fidèles A très vite Bye bye